Musique Le Liseron de Colmar est une librairie jeunesse qui existe depuis presque 30 ans. Je l'ai racheté moi depuis bientôt 4 ans. Et je suis très contente d'avoir racheté ce petit bébé, ce petit trésor, ce petit bijou qui est encore une des rares et seules librairies indépendantes de Colmar. Puisqu'aujourd'hui il y en a de moins en moins malheureusement. Et que le métier de libraire est un métier où on se bat quotidiennement bien sûr pour défendre notre place. Justement expliquez-nous comment on fait pour résister. Alors moi j'ai de la chance parce qu'en tant que libraire spécialisé jeunesse, je résiste peut-être un petit peu plus que les librairies généralisées. Moi je m'adresse à un public qui est la jeunesse. Donc je m'adresse à des gens qui sont des prescripteurs comme les bibliothèques jeunesse, mais aussi les écoles et puis bien sûr le particulier. Donc j'ai une place à défendre qui est institutionnelle et qui a une vertu un peu pédagogique aussi. Donc j'ai encore ce créneau-là pour défendre le livre jeunesse. Quel est le type de manifestation que vous organisez dans votre librairie ? Alors c'est le salon du livre de Colmar qui est la plus belle des représentations finalement pour moi, pour représenter la librairie jeunesse, puisque j'accueille chaque année une vingtaine d'auteurs et d'illustrateurs. Donc c'est l'occasion pour les lecteurs de rencontrer les papas ou les mamans de leurs héros préférés. Donc ça c'est très important. Et puis ensuite au sein de la librairie, je fais des petites présentations de temps en temps. J'invite un auteur également. Mais c'est vraisemblablement plutôt au salon du livre que c'est le meilleur endroit pour être présent et défendre sa place. Alors on dit toujours qu'il y a de moins en moins de lecteurs, que les gens lisent de moins en moins. Alors vous, comme vous êtes spécialisé dans la jeunesse, vous devez vous rendre compte si effectivement les enfants lisent ou ne lisent pas ? Ou de plus en plus de moins en moins ? Alors il y a deux types de lecteurs. Il y a les très très bons lecteurs qui sont de tout âge. Et là des tout jeunes, effectivement, sont affamés et dévorent les livres. Donc là il y en a beaucoup. Et puis il y a les moyennement lecteurs ou les peu lecteurs. Et eux, c'est notre vrai cheval de bataille. Voilà, c'est eux qu'on essaie d'attirer, de convaincre, de séduire et d'amener tout doucement vers la littérature. Mais je crois qu'il y aura toujours à peu près le même nombre de fans de lecteurs qu'avant. Ce n'est pas un créneau qui est en diminution, non. Ce n'est pas un créneau qui est en diminution.